C'est pas seulement pour nous, mais si vous voyez toutes les personnes présentes ici dans la salle, ça veut dire que c'est un match important. C'est un match qui, pour l'Afrique, c'est montré partout à la télé. Pour nous, particulièrement pour l'Evidad en Champions League finale, c'est aussi un honneur. C'est le plus grand titre que tu peux gagner sur le continent d'Afrique comme club. Donc tout le monde est présent, tout le monde veut être là, tout le monde est motivé. On est revenu d'un score 2-1 de l'Egypte. Ça nous donne encore beaucoup de chance parce que le but à l'extérieur, c'était quand même important, ça changeait toute l'image du premier match. Les préparations sont déroulées dans des bonnes circonstances. À Rabat, dans des facilités très bonnes, aussi un peu loin de toute la pression. Donc ça fait que l'équipe pouvait s'entraîner dans un cadre très calme, très serein pour se préparer. Et depuis quelques jours, je trouve que la concentration est encore plus haute que avant. Donc ça donne ou ça fait espérer des bonnes choses pour demain. la question de l'éducation est plutôt faible sur les pires. Donc, les éducateurs qui ont dit qu'ils ont accepté le match de l'éducation. Comme vous-même, comment avez-vous fait l'expérience de l'éducation d'une des l'éducation de tous les matchs de l'éducation. Et comment avez-vous fait l'éducation de l'éducation de l'éducation d'une des l'éducation Je pense que tout le monde va dire qu'ils sont confiants. Si vous dites que vous n'êtes pas confiants, ça signifie que vous n'êtes pas prêt pour le jeu. Ce que nous avons appris de la première fois, c'est que toutes les circonstances sont différentes. Maintenant, nous jouons à la maison. Mais Arachl est un équipe technique technique. Ils veulent jouer, ils veulent avoir le ball. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Ils vont jouer leur propre jeu, ou ils vont jouer comme ils ont fait dans la quarterfinal, aussi dans le stadion, contre Raja Casablanca, qui vont jouer plus défensivement. Donc, on va attendre ce qu'ils vont faire. Mais je pense que nous devons contrôler les deux wingers, c'est sûr. Et ils vont essayer de déstabiliser leur build-up en plus de temps que possible. Donc, ils ne peuvent pas développer leurs petits exercices. Mais à la fin, c'est eux qui s'adaptent. C'est eux qui ont la volonté de se mettre ensemble et de travailler pour un objectif, un grand objectif. Donc, oui, il y a des guidances du coach avec des exercices mentaux, des petits exercices à l'entraînement, l'atmosphère pendant l'entraînement. Mais à la fin, c'est eux. Parce que si quelqu'un n'a vraiment pas la volonté de coopérer avec quelqu'un, moi, je peux faire ce que je veux. Donc, le secret, c'est que leur spirit, leur mentalité, c'est dans le bon chemin. Et c'est eux qui ont dit, oui, on va se réunir et on va tous collaborer pour l'objectif CAF, championnat et autres. Les derniers minutes au Caire, peut-être. Mais le grinta, ça ne change pas. Ce n'est pas parce que les premières 30 minutes, il y avait plus de position de balle, qu'il n'y avait pas de grinta chez nous. Oui, ils avaient plus de ballons en pourcentage. Mais en vraies occasions, je ne pense pas qu'ils ont vraiment créé des problèmes pour nous. C'est nous qui n'ont pas osé ou pas trop osé de jouer au foot. Pour jouer notre jeu. Et je trouve, après 30 minutes, on a trouvé ce rythme. Et dès qu'on a trouvé ce rythme chez nous, au ballon, peut-être c'est nous qui avons la meilleure occasion en première mi-temps. Donc, ce n'est pas une question de grinta, ce n'est pas une question de certains qui jouent ou qui ne jouent pas. C'est quelques techniques de base pour contrôler un match. Donc, ça c'est un. Et deux, il faut gagner. Donc, d'un côté, ça te donne beaucoup de clarté. Nous, on ne peut que gagner. On n'a rien à ce moment. Parce qu'on est revenu avec une défaite. Donc, pour nous, c'est très clair ce qu'on doit faire. C'est marquer au moins un but et gagner ce match. Pour eux, eux, ils peuvent perdre tout. Parce qu'eux, ils ont la coupe en main maintenant. Et je pense mentalement, c'est plus facile d'aller arracher quelque chose que la peur de perdre quelque chose. Même nous, on peut dire qu'à un moment, il y a Amloude qui est poussé dans le 16. Donc, peut-être nous aussi, on pouvait avoir un. Mais le VAR, dans tous les crucs, et l'arbitre était très correct, à mon avis. Même sous pression, en Égypte, il était très calme, très serein. Donc, il a fait son travail comme il l'a fait. Maintenant, j'ai aussi entendu qu'il met déjà la pression sur l'arbitre pour demain. C'est son dernier match. Des grands arbitres, ils ne font pas de bêtises. Ni en Europe, ni en Afrique. C'est une plateforme où des milliers, millions d'Africains vont regarder. Même les Africains, Marocains, qui sont à l'étranger, ils vont regarder ce match. Il n'a pas l'occasion de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, moi, je ne crois pas dans ça. Moi, je pense que l'arbitre, il y a une semaine, il était très correct. Et aussi, demain, ça sera très correct. Pour le joueur, jusqu'à maintenant, il n'a pas s'entraîné. Il était en soin. On va essayer cet après-midi. Mais, à mon avis, ça sera impossible pour demain. Est-ce que ça va infecter l'équipe ? Non. Il y a d'autres joueurs qui sont absents aussi. Le petit Heimuth, aussi pour lui, je sens. Je suis très désolé qu'il est absent. C'est vrai qu'il était buteur. Déjà deux fois contre eux. Mais c'est le passé. Demain, c'est un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada